Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Téléset. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, le journal de la rédaction. Le journal de la rédaction revient avec les questions d'actualité. Ainsi que vous le savez, les concertations se sont achevées il y a près d'une semaine aujourd'hui. Nous attendons le congrès annoncé par le président de la République et au cours duquel il devrait bien sûr annoncer des grandes mesures qui découleraient bien sûr des résolutions de ces assises qui se sont tenues ici dans la capitale. Mais au courant de la semaine, il y a encore un autre sujet qui a défrayé la chronique. C'est la visite de Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État auprès d'Étienne Tisekedi. Beaucoup parlent déjà d'un début de rapprochement entre l'IMETE et le palais de la nation. Est-ce déjà le cas ? Voilà ce que nous allons tenter d'analyser au cours de cette émission. Enfin, on va parler de cette affaire qui fait mouche. L'Union africaine a crié tout haut son mécontentement face à ce qu'il qualifie de l'injustice de la Cour pénale internationale. Une juridiction qui réprime pour le Premier ministre ou les ministres des Affaires étrangères éthiopiennes que les Africains. Est-ce qu'il faut quitter en bloc la CPI ? Voilà le sujet qui font les menus de cette émission qu'il reçoit pour vous ce soir. De l'autre côté, nous avons Joachin Diana du Journal de la Colombe. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, de l'autre côté, nous avons, à ce côté, nous avons en face de moi, à ma droite, ici, Fidèle Moussangou du Journal des Phares. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. Et à ce côté, nous avons Gérard Lemba, journaliste indépendant. Gérard, bonsoir. Bonsoir Charlie. Et à l'extrême droite, Harold Bellarmé Badibanga, RTGA. Bonsoir Harold. Bonsoir Charlie. Ton si ça va. Merci beaucoup à vous tous d'être là et merci à ceux qui suivent cette émission. Harold, nous commençons avec vous. En tout cas, les congrès très attendus, le chef de l'État a dit aux congressistes, je veux dire aux concertateurs, qu'il les avait entendus, qu'il a accompli leur message à travers les résolutions qu'ils avaient formulées et qu'il devait convoquer les congrès. Mais on l'attend. C'était prévu pour jeudi. On parle de ce mardi. Quelles sont les analyses que vous faites de ce changement et des résolutions même de ces assises ? Bon, par rapport au changement de date, je trouve que c'est normal dans la mesure où il y a eu toute une litanie de résolutions et pour répondre de manière efficace, de nature à ne pas frustrer les uns et les autres pour raison d'efficacité. J'estime à mon homme l'avis que même par rapport à la journée du mardi, si le chef de l'État n'a pas eu le temps de pénétrer quintessentiellement toutes les résolutions, il peut encore attendre de sorte que lorsqu'il va répondre, qu'il réponde de manière à ne pas faire dire à certains concertateurs qu'ils ont été floués. Ce qu'ils avaient fait comme recommandation, le chef de l'État ne les a pas rencontrés par rapport à ça. Il ne sert pas à mon homme l'avis de courir pour atteindre une fine l'inefficacité. Ce que moi j'attends du chef de l'État, ce sont des réponses nettes, claires, efficaces par rapport aux recommandations des concertateurs. Ceux qui s'agiteraient par exemple à ce moment-là, ça traîne, il avait parlé du samedi, maintenant c'est mardi, non, attendez parce qu'il risque de venir sous pression parce que vous voulez qu'il vienne. Lorsqu'il vous aura répondu en deux minutes sans toucher à la quintessence de ce que vous attendez de lui, c'est vous-même qui montrez encore les enchères pour dire non, il nous a floués. C'est tout à fait normal à votre avis. Oui, oui, maintenant par rapport aux résolutions, je n'en dirai pas assez, je dis que c'est ce qui s'est passé au Palais du Peuple et dans d'autres sites que nous avons eu le temps de fréquenter en tant que journaliste, c'est le reflet de la volonté populaire. Je l'ai dit dans l'une de nos émissions passées ici, ceux qui ont siégé aux concertations nationales l'ont fait par délégation, par voie de représentativité. Comme je l'avais dit, il ne fallait pas qu'on ait amené tout le village ici, il y a quand même eu des gens représentant leurs coins respectifs. Ce n'était pas non plus des concertations de la majorité comme j'en ai entendu une fois dans certaines bouches, c'était des concertations de la majorité, de l'opposition, de l'association civile et des chefs coutumiers du souverain primaire. Donc c'est désormais des résolutions qui engagent tout le monde, garde à ceux qui avaient refusé d'y venir, qui ne peuvent pas mettre en jachère tout, du fait seulement qu'eux, même s'ils ont été invités, n'ont pas voulu y venir. Merci alors Gérard. Votre avis, le changement qui est intervenu par rapport au congrès annoncé par le chef de l'État et les résolutions elles-mêmes, Quelle analyse vous faites ? Est-ce que c'était justifié de donner un petit temps au chef de l'État afin qu'il rencontre toutes les préoccupations des concertateurs ? Merci Charlie. S'il faut être conséquent vers nous-mêmes, je dirais qu'il n'y a pas eu un report. Pour une simple raison qu'officiellement nous n'avons pas entendu une date fixée pour dire que ce sera maintenant tel jour reporté pour tel jour. Donc il n'y a jamais eu un report. C'est la presse qui, comme toujours, a procédé par ses spéculations pour fixer, je crois, les dates le samedi passé. Et puis nous allons entendre que c'est le mardi. Donc là c'était un collectif vraiment important à souligner. Donc il n'y a pas eu un report jusque-là. Si on peut reporter, les reports vont tenir compte de ce mardi ici, qui officiellement nous attendons déjà que c'est ce mardi. Donc ça c'était vraiment à souligner. Alors, quant à savoir maintenant les attentes par rapport au retombeur du discours du chef de l'État devant les deux chambres réunis en congrès, ça me rappelle une histoire. Ça me rappelle qu'une fois Mouboute avait dit, je connais vos attentes. Dans l'un de ses discours, Mouboute a dit, à des moments aussi presque crucials, comme nous avons traversé aujourd'hui, Mouboute a dit, je connais vos attentes. Et cela a prouvé effectivement, l'homme politique connaît le vrai besoin de la population. Mais au finish, Mouboute a se comporté vraiment à un animal politique pour voir plus son intérêt politique. Donc c'est pour dire qu'il n'avait pas répondu à ses attentes qu'il connaît bien. Mais aussi, par rapport au chef de l'État, nous avons entendu, il dit, je vous ai écouté. Lors du discours de la clôture de concertation, il a dit cette phrase-là, je vous ai écouté, et qu'il les a félicités pour avoir obéi à ses orientations. Alors, maintenant qu'il annonce encore qu'il y aura des grandes décisions qui seront annoncées lors de ce congrès-là. On s'est dit, si réellement des grandes décisions seront annoncées, est-ce que le chef de l'État peut faire le contraire de ce que Mouboute avait fait une fois ? Parce qu'à mon sens, je trouve que c'est presque que l'histoire se répète. Une fois Mouboute a dit, je connais vos attentes, le chef de l'État a dit, je vous ai écouté, et il y a quelques jours, nous devons l'écouter. Donc, c'est pour simplement dire que c'est lié à ce que nous avons appelé, ce qui est en gestation, la gestion consensuelle. On va y arriver ? L'opposition, l'opposition, non, 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 c'est important. L'attente, c'est quoi l'attente ou c'est quoi les aspirations de la population ? C'est au chef de l'État et à lui seul, qui a l'impérium, qui a ses pouvoirs discrétionnaires, de se prononcer. Il n'y a pas une quelconque influence des hommes politiques qui manœuvrent, qui instrumentalisent la presse pour dire que matata ou rien. Non, ça c'est faux. Ça devient du chantage politique. Donc, les attentes de la population pourraient être aussi dans le sens où matata a pris un parti, c'est aussi normal. Non, attendez, on ne doit pas rester dans le culte de personnalité. Matata n'est pas le seul premier ministre que le Congo ait connu. Je parle de la manipulation. Attendez, de la presse, vous... Ou la presse est victime de la part du matata. Très bien, non, non, c'est pas lui, hein, quand les gens parlent ici, peut-être... Je suis journaliste, je peux dire qu'on c'est des détails. Très bien. Fidèle, vous avez analysé, vous avez suivi le discours du chef de l'État, les recommandations issues des concertations nationales. Quelle analyse vous faites par rapport à ce congrès qu'on attend et qui devrait normalement annoncer des grandes nouvelles ou des grandes mesures qui vont changer peut-être la marche du pays ? Écoutez, nous assistons à une grande conspiration internationale avec des relents locaux, là. C'est pas un congrès, c'est une messe noire qui prend un autre visage. C'est-à-dire que vous avez le suzerain, Joseph Kabila Kabangé, Dieu qui a créé la terre, avec ses vassaux, parmi lesquels les petits faux opposants là-bas, Kengo, Bemba, curieusement. Bemba est venu à genoux pour demander pardon à son bourreau. C'est lui qui nous avait dit si c'est Kabila qui l'a fait arrêter. Maintenant, il vient demander à Kabila qui s'occupe de son problème à l'aïe. Ça fait dix-sept, monsieur. On n'a pas vu Bemba là-bas. Mais non, c'est délégué. La personne interposée. C'est délégué. Il a tenté l'Ouaka. Il était même un des coordonnateurs. Un modérateur. Terrible, ça. Lui, il s'est dit opposant. Maintenant, il vient à genoux chez la personne qu'il est censée combattre, prier, il se met à genoux, il commence à flatter. Non, au nom de l'intérêt national. Quel intérêt national, papa ? Il n'y a pas d'intérêt national là-bas. La cohésion nationale, c'est ça. Quelqu'un veut éviter les grands problèmes. Tant qu'on ne les a pas résolus, c'est de la face des blagues. On a vu ça ici. Ce n'est pas un problème, à votre avis. Il y a les questions des élections foutues, le grand scandale et les trois qu'on n'a jamais vus, et le problème de la fausse guerre de l'Est. Ce n'est pas une guerre, ça. C'est une fausse guerre. Vous avez déjà vu une guerre où les gens... Vous ne pouvez pas, à un moment donné, mettre le ponge sur cette affaire-là. Non, 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 c'est ce qui tue le pays. On ne peut pas avancer tant qu'on n'aura pas réglé cette crise de légitimité. Il y en a eu quatre. Quand on n'a pas réglé, ça ne marche pas à avancer. C'est ça la facture de la société. Comment voulez-vous... C'est comme si moi je demandais, Diana, on le soutenne d'être avec ma femme. Ah bon. Et avant de voyager, je dis, Diana, tu vas prendre le soutien de ma femme. C'est ça, c'est ça la guerre de l'Est. Vous allez en Ouganda, vous dites, vous savez, il est facilitateur. Mais lui, quand il arrive dans le tribunal transfrontal, il vient à vous marquer, à vous injurir. Mais ce n'est pas un facilitateur. Récemment, il veut s'ingérer. Non, 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 votre liste-là, il faut changer. Qu'est-ce qu'il a à voir dans la liste des prisonniers politiques ? Vous voyez, ce n'est pas un facilitateur, ça. Nous disons, nous, cet homme, il a été dans toutes les salles guerres. Un, il n'est pas congolais. Il ne peut pas être amnistier. Même tout le monde nous appuie, sauf le facilitateur. De quoi il se mêle, ce monsieur ? Et ça, ça fait une guerre. Ce n'est pas une guerre. Il faut que laisser les Congolais... Il aurait fallu laisser les Congolais vide de leur sac en ce qui concerne cette fausse guerre de l'Est. Et on allait voir les responsabilités. On n'a pas voulu le faire. Kabila refuse de le faire. Deux, il fallait laisser les Congolais vide de leur sac en ce qui concerne ce scandale de 2011. On allait voir la réalité. Là, on a dit, non, il faut faire ça et ça et ça. Kabila a évité ça. Il nous fait une histoire. On est allé découvrir toutes les résolutions de la CNS. On les a réécrits. Et on dit qu'on a fait des consultations. Quelle consultation ? Merci. C'est pour vous dire ceci ? Oui, au revoir. C'est une messe noire. C'est le grand souverain qui va répondre à ses vassaux. Vous l'avez dit, alors, nous donnons d'abord la parole. Comment vous réagissez à cela ? Et plus de deux, les résolutions, on en avait déjà parlé ici. À votre avis, est-ce que ces résolutions ont rencontré, à votre avis, les attentes de la population ? En fait, je ne suis pas de... C'est parce que j'essaie d'être homme, moi. Je fais fort, quels que soient tous les problèmes qu'ils nous disent vers le bas. J'essaie de me lever un peu en bas. Donc, je n'ai jamais passé un seul instinct que parce que mon bout dormait sur un matelas, pour être différent, il faut dormir sur le pavement. Ce n'est pas parce que mon bout était ici. Donc, mon bout, parler français, nous devons parler avec M'Gandi, ou bien, et il y a eu parler avec M'Gandi. Nous devons parler autre chose pour ne pas le ressembler. Non, je pense que là, ce sont des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes, déjà, ici. Donc, c'est pour dire que leurs résolutions ont été nombreuses. Et qu'on aille dépoussiérer les dossiers de la CNES pour les remettre à jour. Ceux qui sont les partisans de la CNES devraient plutôt applaudir, plutôt qu'ils voient une messe noire. Moi, je pense que les gens sont vraiment contradictoires à beaucoup de points de vue. À un moment, vous disiez que la CNES ou rien. Maintenant, quelqu'un vient et dit, non, reprenons toutes ces résolutions de la CNES, remettons-les à jour, vous estimez que c'est une messe noire. Non, mais moi, je ne comprends absolument rien. Parce que c'est ici. Il y a des faux débats et des faux problèmes. Les problèmes des élections. Lorsqu'on dit, il y avait là-bas une commission élection, il fallait y être pour poser la solution sur votre prétendue mise en résidence surveillée. Mais ça n'a pas été levé à l'IMETÉ. C'est dans cette messe noire-là qu'on a mis fin à votre résidence surveillée. Mais il fallait y être... Diana, tu sais qu'il y sortait quand il voulait. Ah, mais il n'était pas résident. Vous le reconnaissez aujourd'hui. Attendez, attendez. Et voilà, c'est ça le vrai problème. Les gens demandent une chose, quand on leur accorde, dit, non, ce n'est pas de cela que nous avons besoin. Donc, il faut se passer de ces gens-là. Les gens comme le Moussangoula. Il faut s'en passer. Parce que ce sont des gens qui cherchent ce qu'ils ne savent pas. Ils demandent ceci. Dès qu'on l'offre, non, non, ce n'est pas ce qu'il fallait. Donc, moi, j'ai retenu, je l'ai dit comme je l'ai dit la fois passée, je n'entrais pas dans toutes les autres. Parce qu'il y a des résolutions porteurs, des résolutions qui peuvent porter. J'ai dit en ce qui concerne la cohésion nationale. Il y a une seule résolution que je retenue, c'est la séparation du ministère des Sports avec le ministère de la Jeunesse. Il faut qu'on encadre effectivement la jeunesse, qu'on ait une jeunesse qui se reconnaît. D'abord, au Congo, va se reconnaître à son parti politique, à son église. Cette jeunesse-là n'existe plus. Oui, nous avons des jeunes catholiques, nous avons des jeunes musulmans, des jeunes ceci, mais les jeunes congolais, on n'en a pas. Cette résolution-là est importante dans la mesure où elle va nous permettre d'avoir au moins une jeunesse congolaise. Et cette jeunesse-là pourra constituer demain la cohésion nationale. Il y a le regroupement des villages, parce que j'entends souvent parler de Kabeakamangabé. Mais allez là-bas, vous allez voir, des villages, 3, 4 villages, on va les développer quand ? Mais si on peut regrouper tous ces villages, faire au moins 1000 personnes, on peut construire des centres de santé, mettre des... Il y aura le développement, l'émergence dont on parle en 2025 ou quoi, ça sera pour tout le monde, ça ne sera pas pour les centres... Merci rapidement, maintenant Harold, l'une des recommandations, notre ami Gérard en a parlé à un moment donné, c'est cette gouvernance consensuelle. Le thème est à la base d'une, je veux dire, pas polémique, mais beaucoup de gens disent, est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale ? Oui, pour l'opposition, non, pour la majorité qui parle d'un gouvernement d'ouverture. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut ? C'est quoi là, le gouvernement consensuel ? Quelle analyse vous faites de cette démocratie consensuelle ? Mon cher ami, il faut partir des origines de ce concept. Il ne faut pas que l'on s'est l'heure, qu'on fasse de la sociologie alors que c'est une matière juridique. Lorsqu'il y a une cohabitation politique entre une majorité élue en 2011 et une opposition ayant perdu les élections en 2011, il s'agit d'un gouvernement d'union nationale. Les jeux des mots, moi je ne suis pas dans les jeux des mots. Gouvernement d'ouverture, d'union nationale, gestion consensuelle, je vois le fond. Le fond, c'est que l'actuelle majorité va donner quelques postes de gouvernance à l'opposition et c'est comme ça que ça va se faire. Mais au-delà de tout ça, qui l'a sollicité et qui l'a demandé, il faut qu'on le dise. Ce n'est pas la majorité qui a dit à l'opposition, j'ai besoin de toi pour gérer. L'opposition a été associée aux concertations comme une bonne partie importante de la gestion de la République étant donné que sans opposition, la majorité n'est rien dans une démocratie qui se veut normale. Mais c'est l'opposition qui a estimé qu'au regard de ce que Fidel Moussang venait de décrier, les élections catastrophiques et tout ça, même s'il le fait avec beaucoup de passion alors que les affaires de la République ne se gèrent pas avec la passion, c'est au regard de ça que les opposants ont demandé cette ouverture. Alors, lorsque la majorité fait de la concession, au nom de la cohésion, au nom de l'unité qui doit nous caractériser, au nom de ceci et de cela, on dit parce que vous avez sollicité ceci et que nous ne pouvons pas vous le refuser, parce qu'on vous le refuse, vous allez dire qu'ils veulent gérer seul, la République leur appartient seul, on estime que ce n'est pas important. Et enfin, mon cher ami, j'ai fini par là, nous devons avoir du respect, du respect pour nos compatriotes qui ont siégé aux concertations nationales pendant 20 jours, qui ont sorti des résolutions de manière indépendante. Je suis ahuré que j'apprenne que ce sont des histoires de la CNS qu'on a tant réclamées, qu'on a récopiées. Non, j'ai compris que Fidel Moussang, on n'a pas eu le temps de circuler dans ces groupes thématiques, pour voir comment les débats étaient houleux entre différents camps. Il n'y avait pas de cadeau à se faire. Les compatriotes ont travaillé, ils ont fait des résolutions, même celles allant à l'encontre du régime en place, et c'est passé. Donc nous devons comprendre que c'est comme ça que les choses... Merci Constatuel Gérard, c'est vrai. Est-ce qu'il faut... Il y en a qui, dans la presse, vous avez parlé, il y en a qui parlent d'un matatabisse avec les opposants à bord, il y en a qui disent qu'il faut donner la primature à l'opposition pour démontrer effectivement que personne n'ayant gagné en 2016, en 2011, nous devons gouverner ensemble pour préparer des bonnes élections. En tout cas, il y a beaucoup de chemins qui sont sur la place publique. Quelle analyse vous faites de tout ça ? Merci Charlie. Je crois que j'ai eu à le dire et à le dénoncer, surtout chez quelques confrères qui ont eu un invité. C'est-à-dire que j'ai dénoncé ici le pratique que fait ma tata. En réalité, il est tenté de prendre le choc d'État en otage. Et pire encore, aucun de premiers ministres a eu à instrumentaliser négativement la presse. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'actuellement, nous assistons à des comportements qu'on n'a jamais vus, peut-être avec les autres premiers ministres. Par exemple, un article de presse écrit aux officines de la primature et on remet à un éditeur et c'est publié. Moi, non, un vil prix encore. Or, nous avons vu, je dis, je pèse mes mots. On peut même aller au direct pour dire encore qu'un quart de page, c'est 500 dollars. Alors, curieusement, curieusement, le même ma tata qui nous avons, Gounobé Seko, qui n'a jamais été ami de la presse, le même ma tata vient au ministère des Finances, toujours méfiant la presse, le même ma tata part à la primature, méfiant toujours la presse, mais qui a fait une déclaration pour dire qu'à l'issue de ces concertations, il y aura, tout le monde connaît, ma tata devient dix coups ami de la presse. C'est là que nous disons qu'il est en train de manipuler, et à la fois la presse et à la fois les chefs de l'État qui ne méritent pas ce comportement. Quand on écrit ma tata ou rien, à qui est adressé ce message ? Ce n'est pas à la population, c'est au chef de l'État, au chef de qui doit se décider. Donc, nous donnons ici les comportements. Mais on dit, il y a des sondages, vous avez la parole. Même le pion, c'est un pion de majeur de la majorité. Il les chuchote, mais ça n'a pas le dire. C'est un technocrate. Il les chuchote. Non, vous savez, tous les chômeurs qu'on connaît là, les anciens députés de la lissue du passé, actuellement, ils mènent une vie aussi... Une vie assez... Difficile, vous voulez dire ? Non, assez saine, parce qu'ils sont entretenus. Leur travail, c'est quoi ? C'est de passer à la télévision pour des fins de matières. Très bien. Mais nous connaissons les résultats de Matata sur terrain. Qu'est-ce que le moyen des Congolais pense de la presse ? Alors, attendez ça aussi, c'est un grand débat pour la presse congolaise. Ça n'a rien à voir, parce que je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec un quelconque acharnement. Très bien. J'ai eu à dire, si on doit encore fouiller au niveau de Manille, on peut trouver encore notre sous-doué. Très bien. Donc, nous ne parlons pas pour... Merci. Alors, nous allons vous donner la parole pour réagir à cela. Le gouvernement d'union nationale ou le gouvernement d'ouverture, à votre avis, quels sont les termes appropriés et à quoi ça rime finalement ? Bon, en fait, c'est qu'il faut, normalement, honnêtement, pour que ça ne soit pas inescroqué, il faut savoir appeler le chat par son nom. Nous avons affaire à un gouvernement d'union nationale, parce qu'il y a une majorité qui se saborde et fait appeler tous ces individus qui, hier, criaient vérité des urnes et vérités, qui ne reconnaissaient pas cette majorité-là, qui viennent entrer pour partager. Et c'est une concession énorme. Et c'est à la demande des autres-là. Et je l'ai plus d'une fois dit. Mais quand la majorité fait cette concession, qu'est-ce que l'opposition a donné à cette concession ? Mais justement, moi, j'ai toujours dit, parce que je n'aime jamais passer par le dos de la couillère, j'ai dit ceci, ce qu'il faut, c'est que le mandat actuel de la majorité, c'est un mandat nul. On a un mandat consensuel, on va se partager ensemble les mêmes gestions, et que ce mandat n'appartient plus à personne. Donc, il faut repartir à ceux. Ce que nous allons faire d'ici, je ne sais pas à quelle date on va organiser les élections, c'est une transition. Et après cette transition, plus rien ne tient. On devrait organiser les nouvelles élections. On va organiser les nouvelles élections. Pendant cette période, ce mandat, ce n'est plus un mandat qui compte à l'époque. Parce que dire que ce mandat compte, c'est de l'escroquerie politique. Et c'est la majorité où ce sera laissé berner, et la majorité a été escroquée comme ça, parce qu'elle donne des procès. Mais pour quel intérêt ? En politique, on ne se fait pas de cadeau. Très bien. Alors, arrêtez par là, et vous, vous allez... Est-ce que vous risquez ? Alors, est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous pensez, justement, des gens qui disent que le fait d'accepter, d'arrêter le mandat normalement, c'est une manière aussi pour le pouvoir en place de reconnaître quand même que les élections de 2011 n'ont pas facilité la situation ? Non, non, moi, je ne le sais pas sur ce chapitre là-bas. Moi, je dis, un, la tricherie est là. Oui. Il n'y a pas de gouvernement du national. Non, non, le problème, c'est celui-ci. Gizenga, en 2006, c'est arrivé comment ? Il y a eu un pacte, un accord avec Moukabila. Oui. Gizenga n'était pas de la majorité. Il a signé un accord avec Kabila. Après le deuxième tour, il est devenu premier ministre. Après le premier tour. Après le deuxième tour. Entre les deux tours. Entre les deux. Mais, évidemment, bon, entre les deux, mais il est devenu premier ministre. Voilà. Et pourtant, il n'était pas de la majorité. Il n'était pas de l'AMB. Il n'a jamais été de l'AMB. Oui. C'est ce qui veut se passer maintenant. Il y a les gens, les Kengo, le front opposant. Il fait tout pour faire la même chose qu'Gizenga en 2006. Devenir premier ministre, faire entrer ses amis et nous refaire encore le coup qu'il avait fait depuis l'histoire de Juba Situéla. Lui, vraiment, il est payé pour ça. À son âge-là, 80 ans, il n'est pas fatigué de faire des magouilles. Bon, maintenant, Kabila... Il ne faut pas... Oui, oui, oui. Il ne faut pas revenir sur... Non, 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 attention, parce qu'il... Non, non, écoutez... L'âge, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'il peut donner... Il a quand même 80 ans. Oui, attendez. Allez encore de messe noire. Allez... Évitez le... Il fait ça. Non, il faut dénoncer cette affaire parce que c'est trop ça. Mais non... Mais la majorité a accepté, ça. Non, la majorité n'a pas qu'à l'accepter. Parce que la majorité ne veut pas écouter le mandat de Kabila. Il n'a qu'où l'a dit hier. Pas question. Kabila, 2006, il s'en va. Évidemment, nous osons croire que... 2016. 2016. Ils vont trouver une astuce comme le Laurent Guago. On ne leur permettra pas ça. Il reste que deux ans. Monsieur Kabila, au revoir. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est signer un deal pour sa sécurité personnelle. lui et sa famille. Ah. Au-delà. Ah oui ? Parce qu'attention, c'est ça, ça fait. Et c'est ce qu'il cherche. C'est ça son voyage à Limité. On va y arriver maintenant. Pour vous dire ceci maintenant, Kengo négocie, les autres n'en veulent pas. Maintenant, il y a un problème. Est-ce qu'il est opportun de faire partie Matata ? Je dis non. Je dis non. Parce qu'en faisant partie Matata, vous créez une fissure dans la majorité de Kabila. Sa majorité à lui. Ou bien, vous faites partie Matata, vous prenez un autre de l'AMP. Oui. Et vous dites les autres, bon, vous allez venir, tous les chasseurs des primes là-bas, les gens ont tout décombo. Vous voulez venir, bon, affaires sociales, sport, alors vous êtes d'accord ? On est d'accord, allez vous faire voir. Qui ne représente rien ? Il faut quand même parfois les remercier les méchants. Alors, est-ce qu'ils ont porté ? Je dis non. Pourquoi le faire partie ? Je dis non, ils ne ont pas porté. Il ne restait que deux ans. Laissez-les terminer ces deux années et bien sûr, au revoir. S'il y a des choses, des autres, comment monter un peu après ? Parce que si vous commencez à bouger, vous risquez d'aller dans le piège que les gens qui résonnent comme Diane font là-bas. Vous dites, le mandat est nul. Ah non, il l'a fait il y a deux ans. Eh, comment nul ? Il l'a déjà fait deux ans. C'est comme quelqu'un qui a bouffé pendant deux ans. Non, je n'ai pas mangé. Comment vous avez mangé pendant deux ans ? C'est ça le piège qui nous tend là-bas. Très bien. Alors, c'est-à-dire que moi, je dis, est-ce qu'il faut faire, il est au porté, il m'a dit non, qu'il soit mauvais ou bon. Ce n'est pas lui qui est mauvais ou bon, c'est tout le régime qui est mauvais. Très bien. Alors, à rôle de votre réaction rapidement et puis on va passer à notre hiver. le cas Gizenga et Kengo n'est pas comparé ici. Gizenga en 2006, au Zekontou, a battu campagne pour Joseph Kabila. A battu campagne pour Joseph Kabila. C'est différent, c'est ce que Kengo n'a dit. Pour cette précision. Ça, ce sont des arrangements politiques. On passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Je reste avec vous, mais on passe au deuxième sujet. C'est justement dans ce contexte, on parle de la cohésion nationale. On a appris qu'on a levé les barrières qui étaient à l'entrée du quartier où réside Tienti Sekedi et quelques jours après, c'est le chef de la maison civile du chef de l'État qui débarque à l'IMETE. Il est reçu pendant près d'une heure par Tienti Sekedi en personne, loin des témoins, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais est-ce que c'est déjà le début d'un rapprochement entre Tienti Sekedi et Kabila ? Ça, c'est la première question. C'est ce que la presse pose comme question. Les deux, alors s'il y aura rapprochement Tienti Sekedi et Kabila, à quoi auront servi les concertations nationales ? Mais qui vous dit que lorsque Kabila et Tienti Sekedi se mettent ensemble, il y a table race des concertations ? Vous voulez dire que Kabila et Tienti Sekedi sont plus importants que tous les Congolais qui ont siégé aux concertations ? Ce sont des Congolais. Ils peuvent échanger sur les affaires de la République, mais il ne faut pas d'emblée se dire, lorsqu'ils se voient, c'est pour le partage du pouvoir, c'est pour ceci. Kabila, moi je l'ai toujours appelé l'homme des concessions. Il l'a pourvé, et ce n'est pas Moussang qui va me contredire. Depuis qu'il est au pouvoir, il a toujours fait des concessions. Et ça m'a tendu vers mon oncle paternel Etienti Sekedi. C'est fait encore voir, maintenant, dans la mesure où on sait que Etienti Sekedi ou à Moulumba, l'homme de Kabila et chez nous, a toujours cette manière de repousser les gens. Moi-même, ça m'étonne que tu me précises ici que Mougalou a été reçu en personne alors que les caméras n'ont pas été reçues en personne à un certain moment. Donc, c'est une démarche que moi, j'encourage. Mais il ne faut pas qu'on se leur en nous disant est-ce que s'ils se mettent ensemble ou à quoi auront servi les concertations. Les concertations ont déjà servi à quelque chose dans la mesure où les Congolais ont pondu des résolutions qui, même si nous nous passons aujourd'hui, nos enfants viendront les utiliser. Merci. Alors, Mougalou, chez Tisekedi, c'est quand même officiellement, il faut le dire, même s'il y a des gens qui peuvent aller d'une manière ou d'une autre, c'est quand même quelque chose qui n'arrive pas tous les jours parce qu'on accusait aussi Tisekedi d'être irrencontrable. Ça, je prends le terme d'un professeur qui dit que Tisekedi n'aime pas rencontrer les gens mais cette fois, il a accordé l'hospitalité à Théodore Mougalou. Est-ce qu'on peut dire que finalement, la voie est balisée vers peut-être demain, tête à tête, Tisekedi Kabila ? Bon, mais d'abord, moi, en apprenant le nouveau, je me dis, bon, Mougalou, c'est un pasteur, il est peut-être allé prêcher à Tisekedi l'évangile, c'est faisable. qu'ils aillent prier pendant une heure, je pense que c'est une bonne chose aussi, c'est ton pasteur, ce sera son travail. Je n'y vois pas directement la politique. Ça aurait été Minaku qui est reçu, ça aurait été Bochab, ça aurait été Gizenga ou un autre politicien Muzito ou Consor ou encore Kengo. Je me dis, ah, voilà politique, il y a une ouverture. Mougalou n'est pas politique. Je ne l'ai jamais connu politique. Mais, ça peut avoir un certain intérêt dans ce sens qu'il est chef de la maison civile du chef de l'État. Et à ce titre, il peut faire une démarche personnelle, privée du chef de l'État auprès de Kizekedi. C'est ça, le chef de la maison civile. Peut-être pour baliser ce qui pourrait politiquement et officiellement avoir lieu demain. C'est ce que j'attends. Mais, pour moi, la rencontre de Mougalou avec Kizekedi, ce n'est pas un événement. Mais, peut-être, c'est ce que cela a préparé qui pourrait demain être événement. Mais, la question que j'ai toujours posée, même à Fidèle ici, Kabila a fait quel tort à Kizekedi ? C'est la question du moins que tout Congolais qui dormait chez lui-même, il parle et il chante. Mais, Kabila a fait quel tort à Kizekedi ? Ou même, il a fait quel tort à l'opposition ? Depuis qu'il est au pouvoir, il a fait quel tort à Kizekedi ? Il a fait quel mal ? Mais, quand les gens s'acharnaient, c'est comme si... Mais, on comprend leur discours qu'ils avaient contre Mouboutou, mais parce que Mouboutou n'est plus, là, nous devons, j'étais allé, il fermait les yeux, il disait, puisqu'il est président de la République, je l'ai entendu ici, parce que Mouboutou était président de la République, Kabila est président de la République, nous l'attaquons comme nous avions attaqué Mouboutou. Mais, vous avez voulu un nouvel ordre politique, San City Mouzé l'avait fermé, Kabila vous l'a offert. Vous avez voulu San City, c'est le seul forum qui s'est terminé, normalement, le deuxième forum qui se termine avec Kabila. La conférence, tu sais comment elle s'est terminée, comment nous l'avions clôturée. Mais, vous êtes toujours pour la conférence nationale qui s'est terminée en nom de Boudin. Très bien. Que de poisson. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que jusqu'aujourd'hui, si vous êtes honnête, vous regardez que Kabila n'a jamais causé un seul tort à Tshiseké dit ou encore à toute l'opposition. attendez, attendez. J'ai fait des rectifications. La première, il est mensonger de dire que Tshiseké était résident à surveiller parce qu'il sortait. Il ne fallait pas dire l'Afrique du Sud. Il allait au-dessus de sa tante, la maman de Moubouyei. Il va par-ci, par-là. Félicitations. Donc, il n'était pas séquestré. Et moi, j'ai suivi le ministre de la communication et de l'État pour dire que non, on a pris ces mesures parce que les combattants de l'ÉTPS menaçaient les voisins. Maintenant, les combattants ne sont pas là. Depuis 1990, Tshiseké dit que sa sécurité est prise par le peuple congolais. C'est-à-dire que c'est les combattants qui protègent Tshiseké. Ce n'est pas l'armée. Moubouyei était là, Tshiseké dit était là. Kabila peut-être était là. Même s'il a pris l'avenir à Kabeakamanga pour le ramener à Oumachi pour le ramener ici. C'était un acte de... Moi, j'ai dit que c'est la barbarie. Par exemple, quelqu'un chez lui, vous l'emmenez au village parce qu'il est allé voir le James Jackson. Et vous avez vu comment ça s'est terminé. Tshiseké dit, on le menace, cachot, puis Kabeakamanga, après on l'emmène à Kimbembeo, vous êtes mon frère de Sangalubangu, prenez le pouvoir. Tshiseké dit non. Moi, je suis légaliste. C'est l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, deuxième rectificatif. Diane a dit qu'est-ce que Kabila a fait à Tshiseké ? Eh, papa, le pays là où il est à cause de qui ? À cause de la femme de Kimbembeo ? Le pays, on n'a pas d'aviation civile, on n'a pas de train, on n'a pas d'emploi, les entreprises ferment, l'Amiba est fermée. On refuse de donner l'Amiba parce que c'est la société de la province de Tshiseké. Le diamant, ça vous fait un milliard de dollars de rentrée par an. On refuse. On vous dit mais l'Amiba peut prendre des crédits en Afrique du Sud. Non. Et ça, c'est la faute à Tshiseké. Le très bien. On a assassiné cinq journalistes de Tshiseké. On a assassiné Tshiseké. Aujourd'hui, maintenant, le secrétaire général de l'UDEPES, c'est lui qui a fait le Tshiseké du président, Jacques-même Chabani, est l'objet des poursuites inutiles, sans motif, de notre PGR. Et vous dites que ça, c'est la faute à Tshiseké. Il est aussi poursuivi par l'UDEPES. Vous vous rendez compte ? Maintenant, on refuse sa part celle. C'est comme le même PGR avait poursuivi le bâton national. Ça motive la peine. Jusqu'à aller même prendre les ordinateurs à la maison de sa femme et son enfant. Vous trouvez ça normal ? Alors, revenez sur Mugalu rapidement à Mugalu. Écoutez, Mugalu n'est pas n'importe qui. C'est le chef de la maison civile. Il ne peut pas faire n'importe quoi sans l'autorisation de son chef qui s'appelle Kabila Kabangé. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il va l'imiter. Méfiez-vous, c'est quoi la quatrième fois. Il n'est pas le seul. Et la première dame a déjà été là. Elle n'est pas la seule de nombreuses femmes qui étaient là. Des mêmes des gens que vous connaissez bien, je peux citer. Envoyé par Kabila. Ce n'est pas de la vaste blague. Pourquoi on va chez Etienne ? Pourquoi on n'a pas été chez Gizenga ? Ou chez... Non, il n'y a pas qui est là. Pourquoi on n'a pas été ? Ou chez Kimou. Gizenga, Kabila va en personne. Pourquoi vous avez... Parce qu'ils ont un problème. Et ils savent que la solution à ce problème, passe par les métiers. Je vous avais dit ici, ce vieux-là, on ne le contourne pas. Vous le contournez, vous allez dans le mur. Kabila est dans le mur. Il a contourné, contourné, pouf, il est menacampala, en train de négocier avec les bourreaux. Enfin, les bourreaux, entre guillemets, les bourreaux pour nous. Ce n'est pas pour lui. Ah, voilà. Là, l'histoire... C'est pour vous dire qu'on gagne un minute. Il va là-bas, ce n'est pas Pumva qui va là-bas, il n'est pas un pasteur, ce qui n'est pas protestant, c'est qu'il était catholique. Il a un petit frère évêque, monsieur. Donc, il n'est pas un petit frère évêque. C'est pour vous dire ceci. Alors, je vous ai fini par là. J'ai fini par là. Mon gars le va là-bas. Qu'est-ce qu'il a été ? Moi, j'ai dit, il y a deux choses. Ils ont fait leur concertation qui se sont terminées. Le peuple n'a pas senti qu'il y avait concertation. On n'a pas senti. Les gens passaient, les colonisants, « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « 400 dollars. » « Oh ! » « Oh ! » « Tout le monde s'est moqué d'eux. » Et même, c'était ridicule. Il y a des gens qui ont vendu des terrains ici espérant, « Non, je vais monterer là en passe à 5 000 dollars, j'aurai 10 000 dollars là-bas. » Ils sont entrés maintenant de ce mot de droit. Ils espéraient de l'argent. Il y a maintenant ceux qui sont des chasseurs de primes. Or, monsieur, le gouvernement de l'Arginéation dont on vente là-bas ne peut pas avoir plus de 50 ministres. Donc, sous les 1 200 qui étaient là, même des faux, qui avaient des faux macarons, il n'y en a que 50 élus. Alors, après, ils ont où ? Ils ont espéré que non, Kabila va dessoudre le Parlement, il va créer... Il n'y aura pas de transition. Donc, les parlementaires qui vont rester. Même Kengo, avec son Sénat qui est hors mandat, va rester. Alors, maintenant, ils sont en train de se moindre le doigt, ils se battent, les femmes se prostituent pour les postes. Merci. Alors, on va finir avec vous ce sujet, Gérard. Théodore Mougalou qui a atterri à la résidence de Tshisekedi, même s'il y est allé plusieurs fois sans que les gens ne le sachent, mais au moins cette fois-ci, c'était officiel. La presse en a parlé. Mougalou chez Tshisekedi, est-ce que c'est le début du rapprochement entre Tshisekedi et Kabila ? Charlie, merci. J'ai un mot à dire là-dessus. Si tu peux me permettre, déjà, je vais peut-être te souligner. Je ne partage pas l'avis de mon doyen qui est en face de moi, mon fidèle Moussangou, l'homme avec qui j'ai beaucoup de respect, qui est professionnel. Allez-y, allez-y, allez-y. Quand il dit qu'il n'y a pas l'opportunité sur le départ de ma tata, ça ne me surprend pas. Non, mais vous révélez trop sur ma tata. J'ai un droit à cette mise au point. Je ne veux pas que vous fassiez attendez d'abord. Attendez, 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 s'il vous plaît, un instant, un instant, un instant, un instant, attendez, attendez que je vous accorde la parole. Moi, je ne voudrais pas que vous fassiez du dossier ma tata fixation, c'est pas bon. une fixation. Mon problème, mon problème, c'est que je trouve les méthodes qu'il a envoyées. Vous en avez déjà parlé, revenez, on gagne une minute là. Si on s'attaque à la presse, si l'instrumentalise mal la presse, c'est son métier. Vous voulez que l'instrumentalise au moins la presse ne soit pas mal. Son métier qui est aussi qui est mis en mal. Avant ma tata, il était un grand journaliste et après ma tata, il s'est un grand journaliste. Très bien. Donc c'était juste... Après ma tata, il est devenu pour mon collègue. Merci, c'est finir et rentrer, je rentre pour dire ceci. Mughalou chez Tissikedi. J'ai entendu un rôle dire que la rencontre Tissikedi et Kabila ne représente pas grand chose. Ce sont des pires. Kabila et Tissikedi. Il me fait dire ce que je n'ai pas dit. J'ai même ce que j'ai entendu que vous avez dit ici. Je dis que leur rencontre ne doit pas faire table rase de concertation. Ils ne me fassent pas dire ce que je veux pas dire. Ils peuvent se rencontrer et ils ne sont pas des superbes. Ils ne sont pas des superbes. Ils sont des pions. majeures. Quand nous avons insisté ici pour qu'il y ait des signales forts de la part du chef de l'État pour rencontrer Tissikedi, quand on parle de la crise de légitimité aujourd'hui, c'est par rapport aux compétences de Tissikedi, quand il se topocampe président, à partir de sa résidence, il prête serment. C'est ça, tous les symboles pour montrer qu'effectivement, il y a crise. Toute la rencontre de théâtre a reconnu ce geste-là. Donc, si nous avons envisagé, si nous avons passé par ces concertations, on trouverait, la solution à cette crise de légitimité, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Nous sommes dans deux ou trois jours à l'attente, je m'excuse, à l'attente de ces discours du chef de l'État devant les deux gens mariniers en congrès et qu'il y ait quelqu'un qui ait envoqué un émissaire à la personne de Moukalu, aussi, je ne partage pas pour une simple raison. Oui, c'est un grand homme au niveau de la présence, mais j'ai lu le professeur Mbata dans un article ouvert et adressant au chef de l'État, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est par le pasteur Moukalu que tous les artistes et musiciens, tous les astars sont venus pour défendre la cause du chef de l'État. A mon sens, le signal fort en tant que chef de l'État, Moukalu n'était pas la personne à la présence. Merci, merci. Vous avez une simple raison, sur le plan tactique, sa présence là-bas, vous voyez comment s'est connu de tout le monde, mais le chef de l'État a beaucoup d'autres personnalités qu'il pouvait envoyer et qu'il serait à l'insu. Pour rappeler ici, Moukalu a été reçu le mardi un jour qui n'est pas le jour fixé, le jour d'audience de Tissé Kédi. Ah bon ? Je vous dis, je vous vais vérifier. Moi qui vous parle, j'ai eu cet honneur d'être sur le site par Tissé Kédi. Pourquoi nous offrions un problème ? Ce que nous attendons, c'est un signal fort de la part du chef de l'État où il va envoyer, nous n'avons pas besoin de ce qu'il peut passer en coulisses sur les termes de la diplomatie, mais nous attendons les résultats. Les résultats, ça c'est... Merci, c'est un début. Je crois que vous l'avez dit, vous, Fidel Ladiogal m'a dit, c'est vrai pour descrypter aussi la situation. Il a parlé de la situation de Maître Jacquemain Chabani dès lors qu'on est dans la cohésion nationale. Mais on ne voit pas pourquoi on doit le poursuivre pour des faits qui ne sont pas jusque-là à prouver. Donc, il faut lui remettre son passeport. Harold, nous n'avons plus assez de minutes et vous avez la parole de toutes les façons. On va parler de la CPI. Les États africains se sentent gênés lorsqu'on voit la situation de Jean-Pierre Bemba qui est la CPI. On voit le président kénien en fonction et son vice-président qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. On voit Laura Bagbo. Les préventions sont presque non fondées pour tous ces cas. Et les chefs ou le gouvernement africain se sont dit, on en a assez avec la CPI. est-ce que cette décision à votre avis tient la roue ? Ça tient la roue. Mais comme c'est la justice, Chabani aussi c'est la justice. C'est le moment que le procureur général de la République comprenne que des circonstances aussi spéciales, on adopte aussi un comportement spécial. Au nom de la cohésion nationale, les concertations nationales ont réglé les problèmes qu'il y avait surtout par rapport aux élections. Si Chabani est poursuivie aujourd'hui, c'était par rapport à la situation électorale. La cohésion nationale, c'est aussi le PGR en tant que le numéro 1 de la recherche des infractions en République démocratique du Congo qu'il cesse de le poursuivre, qu'il prononce un non-lieu par rapport à tout ça. Et Aitien Tshiseké dit aussi de cesser de poursuivre son pion qui a travaillé pour lui. Ce dossier est déjà clos. À un certain moment, s'il lui dépasse à bouger, c'est grâce à Chabani encore que je ne vois pas ceux qui l'ont remplacé et je ne les vois pas faire quelque chose de la trempe de ce que Chabani était en train de faire. par rapport aux présidents africains. D'abord, dans ma peau des juristes, je suis désolé, qu'ils s'élèvent pour dire que l'Union africaine doit se retirer de la CPI. Sur le plan de la forme, mon cher ami, ça pêche. Je ne sais pas s'ils ont un bon conseiller juridique chacun. Ils n'ont pas dit qu'ils vont le faire de manière collective, mais les États vont... C'est-à-dire que c'est ça que j'allais dire. L'Union africaine n'a jamais été partie prenante à la CPI. qu'ils se concertent seuls au niveau interne, qu'ils se disent après ce sommet, chacun rentre dans ce pays, ils se retirent de la CPI sans faire le bruit. C'est quand ils ont fait le bruit qu'ils ont ouvert les yeux et le cerveau de tous ces impérialistes qui sont à la base de la pourchasse des leaders africains comme des petits rats. Et puis, ce conseil de sécurité des Nations Unies, mon cher ami, qu'on lui enlève l'attribution de décider dans une chambre climatisée à New York de la poursuite d'un monsieur qui selon eux est criminel. Alors que l'effet sur terrain prouve que ce monsieur n'est pas criminel. Au nom de quoi Laurent Babgo arrêté par une rébellion ayant quitté l'Est de la République est criminel et Ouattara n'est pas. Donc, c'est le moment qu'il se retire vite sans faire le bruit. Très bien. Alors, rapidement aussi, parce que nous n'avons plus à 7 minutes, la décision... En fait, l'Union africaine crie son ras-le-bol parce que quand vous allez à la prison de la CPI à la haie, il n'y a que presque des Africains qui sont là. Il y a le président Béchir qui est en fonction, qui est menacé. S'il va dans un des États qui accepterait de collaborer avec la CPI, il va se retrouver le lendemain là-bas. Il y a même la femme de Laurent Bagbo, Simone Bagbo, qui devrait normalement, même Charles Blégoudé, qui doit aussi aller rejoindre la CPI. Alors, on a dit que ça n'est assez quand on voit les Congolais avec le Thomas Loubanga, aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il est temps de se retirer de cette prison ? Oui, tué par l'OTAN. Moi, je dirais que les Congolais, les Africains qui commettent des crimes peuvent être jugés et se retrouver en prison. Mais ce qui est choquant avec la CPI, on l'a dit plus d'une fois, il ne faut pas être bête pour ne pas voir. Je vais prendre l'exemple de Kadhafi, par exemple, pour avoir tout simplement dit qu'il va détraiter les gens de Benghazi de rats, qu'on va ratisser, tout ça. Allez, vite, il y a eu un mandat pour justement l'empêcher qu'on trouve une solution ou qu'un pays ne pouvait le recevoir parce qu'il avait déjà un mandat de la CPI. On a empêché qu'on trouve une solution à un problème de Kadhafi. Voilà aujourd'hui El-Assad. Combien de morts déjà ? Est-ce que vous avez appris que la CPI a envoyé un mandat ? Jamais au nom de sa peau blanche. Celui qui n'a qu'annoncé, il va radiquer un mandat vite. Mais aujourd'hui, Assad, il n'a aucun mandat. Vous avez vu à Gaza comment Israël a bombardé des populations civiles. Il n'y a aucun mandat. C'est ça qui gêne. Et George Bush en Iran qui a tué beaucoup. Donc, il y a des gens qui peuvent tuer et ils sont... Et puis, en fait, quand même, le fait que... Parce que nous disons que la justice, c'est l'indépendance. Si déjà la justice internationale n'est pas indépendante, elle est manipulée par le conseil de sécurité. Qui dit conseil de sécurité dit quelques États. Qui dit quelques États dit aussi quelques présidents. Il suffit qu'il ait des... Obama dise que je ne veux plus de Denis Sassou Nguessou ici. Il faut que... Le conseil de sécurité puis il est arrêté. Mais, chez nous, ici, dans nos pays, on dit nos ministres, nos gouvernements ne doivent rien, donner aucune injonction à notre justice. Mais la justice internationale, elle, elle est sous les manettes. Donc, il y a un maître, c'est une marionnette. Quelque part, il y a quelqu'un qui tire le manège et qui le fait bouger. Je pense que cette cour-là doit disparaître d'elle-même et ainsi de suite. Mais si vraiment elle était juste pour tout le monde, ça serait normal que ceux qui commettent les crimes... vous, Gérard, en une minute, parce qu'on n'a plus de temps là, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de tout ça, parce que ceux qui sont là disent que véritablement, ce pays est injuste. Parce que, lorsque, aujourd'hui, on voit le procès Jean-Pierre Bemba, toutes les preuves sont là, les témoins à décharge sont là pour démontrer que Jean-Pierre Bemba n'a jamais été à Bangui, il n'a jamais, en tout cas, été de loin ou de près à ce qui s'est. Mais on ne peut pas le libérer à cause de longues procédures qui prennent des années et des années. Au-delà de ce que vous... De la fortune française. Au-delà de ce que vous venez de délustrer, le cas de Bemba, je veux parler un peu d'une manière générale. Certes, il y a des insuffisances de la part de la Cour pénale internationale que nous devons aussi dénoncer. Mais, Charlie, ayons du respect par rapport à nos âmes perdues, ayons du respect ce qui se passe en Afrique, précisément chez nous. Vous pensez qu'un jour, notre justice établirait les responsabilités pour dire que non, ici, à Makala, Koundé, Consor, ils seront ici. Mais non, Charlie, ayons du respect de ces risques par rapport à nos âmes perdues. On parle de 6 millions, 8 millions. Oui, il y a la communauté qui n'est pas là. Les âmes sont aussi... Mais les gens qui sont derrière ce coup, pourquoi on ne les peut se faire ? Il y a les insuffisances, l'injustice, oui, c'est à dénoncer, mais c'est à la CPI de... De jouer pleinement son jeu. De jouer, bien sûr, comme vous dites, mais de bien recadrer. Mais il ne faut pas dire que non, il faut que l'Afrique quitte, en bloc, la CPI. Non, j'ai suivi, bien que c'était à l'affaire, une autorité de la CPI à la RFI, qui disait que quand ces États, ils viennent s'adhérer à la CPI ? Qui les pousse ? Qui les pousse à venir s'adhérer ? Pour qu'aujourd'hui, ils réclament, non, nous voulons un recréable en bloc. C'est faux. C'est faux. Laissons la CPI faire son travail. Merci. Mais s'il y a des insuffisances, c'est une... La désion est libre et le recréable est libre aussi. Nous allons les donner de nos... Merci alors, votre point de vue. Le problème de la CPI est celui-ci. C'est la nomination de certains juristes qui ont une formation insuffisante. Parce que tout part Mais la plupart là, ce sont de grands magistrats d'aventure. Non, 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 non. Tout part de ce qu'on appelle le paquet. Ouais. Regardez l'ancien... Moreno. Moreno. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise ? Ces messieurs méritent même d'être arrêtés. Regardez le dossier Bemba. Avant d'arrêter quelqu'un, il fallait étudier les dossiers et réunir suffisamment des éléments infractionnels ou criminels avec quoi ? Avant d'arrêter. Nous, on l'arrêtait comme ça. Et puis, il y a la nuit comme un criminel. Maintenant, ils sont bloqués. Bemba, la défense de Bemba a tout baligné. Maintenant, ils veulent aller à Mambassa pour trouver des circonstances aggravantes où Bemba n'a rien à voir. Parce que si on condamne Bemba, tous les chefs d'État du monde seront aussi condamnables. Parce que si les militaires de Kagame commettent un gars pour Congo, on prend Kagame. C'est une nouvelle jurisprudence. Ils sont malheureux. Goudjolo a été acquitté. Pourquoi ? Maintenant, on découvre que quand il y avait un massacre là-bas, Goudjolo était en train de faire son travail d'infirmier, d'aider à l'accouchement des femmes. On l'a acquitté. Maintenant, aucun pays du monde ne l'a l'accueillie parce qu'il ne peut pas rentrer au Congo. Vous voyez déjà la même chose. Le type se trouve quelque part là à la haine. Et puis, il était acquitté. Donc, le dossier était mal constitué. Bemba, Goudjolo, Thomas, Louak, Loubanga, on l'a été enlevé ici. Il était déjà en détention préventive. Je me rappelle les bâtonnets qui avaient parlé d'un allévent. Et là aussi, vous savez que je suis content, le Congo, le régime de Kabila a joué un mauvais jeu pour avoir livré ses enfants. Goudjolo et Thomas Loubanga, même Bemba. Maintenant, ils sont gênés. Le dossier, vite. Alors, maintenant, qu'est-ce qui passe ? Les Africains se sont rendus compte qu'il y a un mauvais encadrement du côté du parc. Parce que quand ça arrive, j'ai les juges, j'ai les avocats, on doit quitter. Quand on va quitter Bemba, qu'est-ce qu'on va le payer comme dommage intérêt ? Pour son honneur. Ça, c'est un. Deuxième élément. C'est la RDS qui doit le payer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Oui, qu'est-ce qui va se passer ? Les Africains se sont réveillés parce qu'ils trouvent qu'on est allé trop loin vis-à-vis des Africains et des Arabes. Ils disent non, nous ne l'avons pas quitté comme ça. Mais c'est un avertissement. Nous allons demander au Conseil de sécurité mais, pour exemple, vous créez une fracture au Kenya qui ne l'a pas. Une crise politique. Ça ne va pas se passer. Vous savez ce qui va arriver un jour ? Le comportement de ces pays, même si on humait une Africaine, risque de faire un jour qu'on a arrêté Diana parce qu'il est accusé d'avoir un crime. D'accord, on ramasse quatre ambassadeurs ici. On dit bon, nous avons les quatre ambassadeurs occidentaux. Vous ne libérez pas Diana, nous, on ne le libère pas. Ah, on va. Les gens commencent à en parler. Ça devient une affaire de noir. On dit bon. Merci. C'est pour vous dire ceci. Les Africains ont compris qu'ils donnent un avertissement. Il faut que le Conseil de sécurité lève la mesure parce que d'après la Charte d'Europe, le Conseil de sécurité peut suspendre des poursuites. Qu'on cesse de suspendre et les vice-présidents et les présidents, même le journaliste. Parce qu'il y a eu une guerre, des guerres civiles. Merci. Qui a tort, qui n'a pas tort, il ne faut pas s'acheter. Et puis, d'autant plus que le président là, qu'on poursuit, a été élu démocratiquement. Vous n'allez pas maintenant cracher sur le voie des questions. Oui, alors, par rapport à ce que Fidel Moussang a dit. Même ce juriste là de Moreno, qui ne sait pas quand magistrat inscrit à charge et à décharge. Moreno n'a inscrit dans le cas de Bémba qu'à charge et non à décharge. C'est quand même grave. Très bien. C'est ça justement. De manière intentionnelle. Oui, c'est ça. Juste pour encherir ce que je viens de dire ici, je crois qu'il doit être le secrétaire général de la CPI qui a dit ceci, que ce sont les gouvernements de ce même pays qui nous appellent à arrêter telle personne. Merci, merci. Non, c'est faux. Nous avons bien compris. Aujourd'hui, il faut que... Le gouvernement centrafricain. Merci, on a déjà fini. Pour le savoir, vous êtes journaliste. Merci à vous tous pour toutes ces analyses. L'émission était très animée. À vous aussi qui l'avez suivi, nous vous disons merci. Le prochain numéro, c'est déjà pour la semaine prochaine. Dans l'entretemps, restez avec nous sur Télé 7. Au revoir. Merci.